Dans les ténèbres qui m'en serrent, noix comme un puits où l'on se noie, jour en grâce à Dieu le Père de lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni honte de variation, pour mon âme invincible et fière. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, mon Sauveur, m'a reçu la croix du calvaire pour me rendre plus que vainqueur. Dans de crieules circonstances, je n'ai ni gémé ni pleuré, meurtri par cette existence, je suis debout bien que blessé. Car l'âme de Dieu est dans ma bouche, le Prince de paix, l'espérance de la gloire à Christ demeure à moi, et produira son vouloir et son fait pour me faire triompher du monde. En ce lieu de colère et de pleurs se profile l'ombre de la mort, je ne sais ce que me réserve le sort, mais je suis et je resterai sans peur, car Christ est ma vie et la mort m'éteint. Et si le même Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en moi, il redonnera vie aux ensements desséchés de ma vie et à mon corps mortel. Aussi étroit soit le chemin, nombre les châtiments infâmes. J'espérerai toujours contre toute espérance, et je ne suis pas de ceux qui se retirent pour leur perdre, car j'appartiens à une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, de ceux qui avancent dans la justice de Dieu pour sauver leur âme. Pour annoncer les vertus de celui qui l'a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Je fais partie des forces spéciales du royaume des cieux, de la tribu du lion indomitable éternel de Judas, un soldat de Christ, un soldat d'élite, issu des 300 hommes de Gédéon, de ceux qui ont bu de l'eau comme des chiens, fatigués mais poursuivant toujours leurs ennemis, qui s'attachent aux pas de les adversaires, et qui ne reviennent jamais sur leurs pas, sans les avoir tous anéantis. Pas après pas, victoire après victoire, et sans changer de fusil d'épaule, je combattrai toujours sous la bagnée de Christ, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur, annoncer l'évangile des pères, ne quittant jamais le bouclier de la foi, mais ayant toujours le regard fixé sur l'œuvre achevée de la croix, où l'espoir toujours tourné à l'horizon de l'aube d'un jour nouveau, où déposons mes armes aux pieds du roi des rois, ayant combattu le bon combat, il viendra me chercher pour la vie lumière, la nouvelle Jérusalem. De quoi aurais-je craindre ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, la persécution ou la faim, la nudité ou le péril, ou l'épée, de qui aurais-je peur ? Même si une armée venait à camper contre moi, c'est alors que j'espérais encore et encore, car Christ est Maître et Seigneur de mon destin, chef et le consommateur de ma foi, et le Saint-Esprit, le capitaine de mon âme. Priez de plus que vainqueur. Amen.